Alors, c'est une demande express du vice-président de la coordination bretonne. Je ne peux pas m'y soustraire et je sais que c'est plus simple pour vous. Je vais donc commencer en suédois. S'il y a des difficultés, je peux traduire en finlandais. Tout le monde a suivi. Alors, plus... Je ne sais pas comment ça marche, ce truc-là. La question qu'on m'a posée, qu'on m'a demandé de traiter, c'est évidemment le ciel du lieu du décès, du lieu de la mort. Mais c'est aussi, et peut-être surtout, celle du lieu du mourir, du lieu de ce qu'on appelle dans le langage courant la fin de la vie. C'est important parce que, alors que la première, celle du lieu de décès, renvoie à une donnée factuelle, une donnée presque administrative, une donnée d'état civil, une donnée précise mais qui ne donne finalement qu'un aperçu assez réduit de la réalité de la fin de la vie et dont on ne sait pas bien ce qu'on peut faire. Une fois qu'on a dit que M. Martin était mort chez lui, ça ne nous dit pas grand-chose de ce que M. Martin a vécu chez lui. La seconde question, elle, celle du lieu de la fin de vie, invite probablement à explorer la façon dont cette mort est survenue, la façon dont elle s'est inscrite dans la vie du défunt et de ses proches, et d'essayer de comprendre les conditions dans lesquelles M. Martin a fini sa vie et est mort. Mourir, ça ne se conjugue pas, comme dit Jacques Rico. On ne dit pas « je meurs ». Et quand on dit « je meurs », c'est parce qu'on est en train de mourir, pas parce qu'on est mort, ou alors il y a un décalage. Ce qui importe, au fond, c'est peut-être de chercher à comprendre où les personnes vivent cette période de leur vie, qui est encore de la vie, dans des plaies à l'actualité, et de chercher à savoir ce qui explique le fait qu'elles sont restées dans ce lieu, le lieu de leur vie, jusqu'à leur mort, ou au contraire de chercher à comprendre pourquoi elles ont changé de lieu de vie dans les semaines, les mois qui ont précédé leur décès. Ce qui est important, c'est que le lieu de la fin de la vie n'est pas toujours, et est presque de moins en moins, le lieu de la mort. Il y a une déconnexion de plus en plus grande entre le lieu où l'on finit sa vie et le lieu où l'on meurt. Je vais y revenir. Ce que je viens de dire appelle à l'évidence une première question. Où les Français veulent-ils finir leur vie ? Alors, vous allez me dire que c'est une question assez stupide, qui n'appelle pas vraiment de réponse, si ce n'est celle, quand on demande en 2010 aux Français où ils souhaitent passer leurs derniers instants, 81% répondent chez eux. Ce résultat n'est pas vraiment surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est les 15% qui veulent finir leurs derniers instants à l'hôpital. C'est un petit peu, vous savez, comme ces questions qu'on pose souvent dans la période contemporaine, qui n'a pas grand-chose de moderne qu'est la nôtre, de savoir si on veut que le Président tienne ses promesses ou pas. On s'étonne que 10% répondent non. Dans leur immense majorité, donc, les Français veulent finir leur vie chez eux, dans le lieu qui leur est le plus familier. C'est important, ce mot de familier, il renvoie à la vie de la famille, avec l'espoir, sans doute, de pouvoir préserver leurs habitudes face aux bouleversements que suscite la maladie grave. Dans l'espoir aussi de rester donc auprès de leur famille, dans un environnement qui, dans l'imaginaire collectif, est souvent perçu comme celui de la mort naturelle, dans lequel le cheminement vers la mort se fait peut-être de façon plus normale, plus douce et plus humanisée, nous dit-on qu'à l'hôpital. Les proches que nous avons interrogés dans l'enquête dont parlait Éric Foussier tout de suite, qui est une enquête qualitative, qui s'appelle « Vivre la fin de sa vie chez soi », qu'on a menée dans trois régions françaises, la Bretagne, la plus belle région de France, le Languedoc-Roussillon et l'Île-de-France, nous renvoient, peu ou prou, la même chose que cette donnée très factuelle, qui est un chiffre. Je vais vous passer quelques paroles de proches qu'on est allés interroger sur la façon dont ils avaient vécu et dont ils avaient perçu la fin de la vie de la personne qu'ils ont accompagnée à la maison. Une aidante qui nous dit à propos de sa maman, c'est ce qu'on souhaitait qu'elle décède à la maison de manière tout à fait naturelle, comme on pourrait dire, comme autrefois. Un autre aidant nous dit, on a parlé de la manière de s'organiser pour sa fin de vie, elle souhaitait que ça se passe à la maison et tout, et moi aussi, j'avais pas envie qu'elle finisse toute seule, dans un lit d'hôpital, loin de tout le monde. Ceci ne veut pas dire, et loin s'en faut, que ces mêmes personnes, les proches et les personnes malades, une fois confrontées au réel, à la réalité de la fin de la vie à domicile, qui n'est pas toujours une réalité aussi heureuse et rose qu'on l'avait pensée, ne changent pas d'avis. Notamment, c'est quelque chose qui ressort de l'enquête qu'on a menée, face aux difficultés éprouvées, renvoyées par les proches. Une aidante nous dit, une semaine avant sa mort, la mort de sa maman, elle a eu un petit doute, elle m'a dit, tu veux pas que j'aille peut-être à l'hôpital pour finir ? Et une maman, qui parle de son fils de 17 ans, atteint d'une maladie neuromusculaire, qui, pendant un entretien, dit, j'avais tout fait pour le garder à la maison pendant un an, mais là, dans le coma, non, je me voyais pas. Vous me direz, cette anecdotique, vous n'avez là que la parole de quatre aidants. Quatre sur 543 000 personnes qui décèdent chaque année, ça n'a pas grand-chose de représentatif. Je pense que l'essentiel n'est pas là. Les chiffres nous donnent une réalité statistique représentative. Je crois que ces extraits d'entretien nous disent surtout ce que les gens ont au fond d'eux-mêmes et ce qu'ils ont dans la tête et dans le ventre. On touche sans doute l'une des explications de l'écart considérable entre le souhait exprimé par la majorité des Français, finir sa vie chez soi, mourir chez soi, et la réalité des décès à domicile. On va entrer, vous l'avez compris, dans le vif du sujet. Vous vouliez des chiffres, vous allez en avoir. Je ne vais vous parler que de la Bretagne, plus belle région de France, donc je ne voyais pas bien l'utilité de parler de la France qui est un autre pays, finalement. Restons entre gens de votre compagnie. Plus sérieusement, la Bretagne est une région qui est tout à fait dans la moyenne des régions françaises et donc les chiffres que je vais vous présenter pour la Bretagne sont peu ou prou les mêmes que ceux pour la moyenne de cet autre pays, la France. Une analyse à plat. Il y a deux idées qui, à mon avis, doivent être battues en brèche et on s'étonne qu'elles persistent dans l'imaginaire. Non, 90% des Français ne meurent pas à l'hôpital. On a une psychologue célèbre dans les années 90, M.H., qui a beaucoup répandu l'idée que 75% de la population française mourait à l'hôpital et 90% dans les grandes villes. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas 90, ce n'est pas 75, c'est 58%. En Bretagne, c'est même un petit peu plus faible. On est à 56% de décès à l'hôpital en 2010. C'est la première idée reçue. 60% de décès à l'hôpital, ce n'est quand même pas 9 décès sur 10. Deuxième idée qui doit, à mon avis, être combattue, non, la proportion de décès à l'hôpital n'a pas augmenté depuis 20 ans. C'est une idée fausse. La proportion de décès à l'hôpital a même légèrement diminué depuis 1990. Et depuis 1980, on est peu ou prou sur les mêmes chiffres. Il y avait 58% de décès à l'hôpital en 1990, il y en a 56% en 2010. D'accord, il y a une baisse de 2%. En statistique, on considère que c'est significatif. Et on ne peut pas dire qu'il y a une tendance lourde. Concernant le domicile, le constat est à peu près similaire. 26% des Bretons meurent à domicile en 2010 et c'était le cas de 29% en 1990. Les 3% de décès qui ne surviennent plus à domicile, vous les retrouvez de façon parfaitement parallèle dans le stock de décès en EHPAD. Première analyse, donc. Mais, suivant ce que je disais tout à l'heure, ce taux de décès brut de décoffrage des décès à domicile ne nous renseigne pas vraiment sur la réalité de la fin de vie à domicile. Entre un décès consécutif à un infarctus sécu du myocarde ou à un accident domestique et un décès qui fait suite à un cancer ou à une maladie neurodégénérative évolutive, les choses sont un petit peu différentes du point de vue de ce que la personne et ses proches vont vivre à ce moment-là. Monsieur Martin qui décède une nuit d'un AVC massif, c'est évidemment un drame et c'est très douloureux pour monsieur Martin et pour ses proches, mais ça n'a rien à voir avec la situation de son voisin, monsieur Dupont, qui est décédé après 4 mois et demi de l'évolution d'un cancer des poumons. On est sur une dynamique, une réalité un peu différente. Regardons de plus près la réalité des maladies dont on décède à domicile. Les causes externes donc, ce sont les accidents domestiques, les suicides, les homicides, ça arrive aussi. Et puis, je vous ai mis à droite les différentes, ce qu'on appelle les catégories de morbidité avec deux catégories qui sont importantes. Les maladies de l'appareil circulatoire, vous voyez que la part des Français qui sont décédés d'une maladie de l'appareil circulatoire à domicile a significativement baissé en 20 ans. Et alors, pour les tumeurs, ce n'est plus une baisse, c'est une dégringolade. Seuls 16% des Français qui décèdent, pourtant, ne meurent pas, pourtant, ils sont éternels. Les Français qui décèdent d'un cancer décèdent à domicile. 1 sur 16, 16% c'est 1 Français sur 6. Ce qui est peu. Ce qui est peu, on est les plus mauvais élèves de l'Union Européenne. Les plus mauvais, ce sont les Suédois, puisque seuls 9% des Suédois décèdent à domicile, 4% dans le cadre du cancer. Mais on est le deuxième pays européen qui médicalise, qui hospitalise le plus la fin de la vie des personnes atteintes de maladies graves. En creux, c'est le graphique suivant, ça veut dire que 75% des trois quarts des Bretons qui meurent d'un cancer meurent à l'hôpital. Et vous le voyez, ça a un petit peu augmenté. 67% de décès par cancer à l'hôpital en 90, 75% en 2010. Et en creux, vous retrouvez en bleu clair la proportion de décès par cancer à domicile. Une dernière série de chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, ils seront disponibles sur le site de la coordination bretonne pour ceux que ça intéresse et qui veulent les réutiliser. C'est simplement pour vous donner à grand coup de pinceau les comparaisons intéressantes. Les lieux de décès chez les personnes âgées. J'ai comparé deux classes d'âge, les 65-75 ans dont on peut dire qu'ils ne sont pas jeunes mais pas qu'ils sont franchement vieux et les plus de 90 ans dont pour le coup on ne peut pas dire qu'ils sont franchement jeunes. Les Français. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les personnes les plus âgées ne sont ni celles qui meurent le plus à l'hôpital. Vous le voyez, 43% de décès à l'hôpital contre 67 chez les 75-75 ans ni celles qui meurent le moins à domicile. On a 27% de personnes de plus de 90 ans qui meurent à domicile. Ce qui va largement contre ce que du point de vue de l'hôpital quand on y travaille tous les jours nous paraît un peu surcroînant. Parce qu'on a l'impression de ne voir que ça. De fait, 70% des patients qui ont le cancer ont plus de 70 ans. Et 80% des décès à l'hôpital sont des gens qui ont plus de 75 ans. Donc du point de vue de l'hôpital, effectivement, la réalité est un petit peu distordue. On a l'impression que seuls les vieux meurent et meurent à l'hôpital. Eh bien la réalité, c'est pas tout à fait le cas. Parce qu'à l'hôpital, on ne voit que le tiers des personnes âgées ou très âgées qui vont mal. Alors, les personnes âgées ne vont pas toutes bien. la publicité pour je ne sais quel produit épilatoire qui vous montre un papy de 80 ans qui va courir le marathon. Alors on dit qu'il vieillit bien ou qu'il a réussi son vieillissement. Beaucoup l'ont raté de ce point de vue. Mais sans l'avoir réussi, ils ne sont pas forcément non plus dans un état de santé qui justifie une hospitalisation. Et puis, si l'on considère, et c'est assez juste, que les institutions médico-sociales sont une forme de domicile pour les personnes qui y habitent et qui en ont fait le lieu de leur fin de vie, eh bien, cette proportion, on a plus de la moitié des plus de 90 ans qui finissent leur vie et qui décèdent dans le lieu où ils habitaient. Je pense que c'est intéressant parce que les médias ne mettent jamais l'accent là-dessus. On a l'impression que tous les vieux sont systématiquement transférés à l'hôpital et meurent tous sur un brancard. Ça fait beaucoup de brancards. Je ne juge pas du beaucoup ou pas beaucoup. Le nombre de personnes âgées qui décèdent dans les services d'urgence, c'est 8000 personnes chaque année. Alors, parce qu'on entend « oui, c'est énorme, c'est tous les jours, c'est tous ». Donc, bon, ben non. Ou à l'inverse, on entend « non, non, c'est un épiphénomène ». Bon, 8000 personnes chaque année, ce n'est pas vraiment un épiphénomène. Après, libre à chacun de juger si c'est beaucoup ou pas beaucoup au regard du nombre de décès concernés. Mais c'est 8000 personnes chaque année âgées qui décèdent dans un service d'urgence. Alors, ces chiffres, ils nous donnent, donc ces données médico-économiques, médico-administratives sur les lieux de décès, elles nous permettent de savoir un certain nombre de choses sur l'endroit où, en fonction de leur âge ou de leur maladie, les Français décèdent. Mais on voit toute la limite de l'exercice. Ça ne nous apprend, je le répète, pas grand-chose de la façon dont ces gens sont morts, de la façon dont ils ont vécu la fin de leur vie. Et pour l'instant, c'est quand même surtout ça qui nous intéresse. Jusqu'à preuve du contraire. Vous allez me dire, M. Morin, montrez-nous des graphiques sur le lieu de la fin de vie, puisque vous nous dites que c'est ça qui est intéressant. Mais justement, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple d'abord parce que je ne sais pas très bien, vous allez me dire je ne sais pas grand-chose, mais je ne sais pas très bien ce que c'est que la fin de la vie, moi. À quelle période ça réfère ? Est-ce que c'est le dernier jour ? Est-ce que c'est les trois derniers jours ? Est-ce que c'est les trois dernières semaines ? C'est un peu restrictif. Est-ce que c'est les trois derniers mois ? Oui, mais alors pourquoi les trois et pas les quatre derniers mois ? Est-ce que c'est les trois dernières années ? Mais du coup, est-ce qu'on est en fin de vie pendant les trois dernières années de sa vie ? C'est d'autant plus compliqué que ce genre de jugement, on ne peut par définition ne porter qu'une fois que la personne est décédée. C'est à partir du moment où M. Martin est décédé qu'on peut dire ah ben oui, là il faut prendre trois mois, il faut remonter jusqu'à telle date qui vous permet de savoir que M. Martin, dans trois mois et trois jours, s'est plié. Et d'ailleurs, c'est dangereux ce genre d'exercice. Les patients nous font souvent mentir. Celui qu'on pensait au bord de l'agonie retrouve comme pour nous défier un regain de vitalité et celui à qui on prédisait quelques mois de survie supplémentaire décompense comme pour nous contrarier subitement et brutalement et décède au bout de quelques jours. C'est la réalité, ça, des patients qu'on voit à l'hôpital ou en EHPAD. Le pronostic est un jeu bien compliqué, à peine plus fiable que le poker quand même. Et puis c'est compliqué le lieu de la fin de vie parce que les patients n'ont pas un lieu de la fin de vie. C'est une époque révolue. Les patients changent de lieu. Ils font plusieurs allers-retours, notamment entre la maison et l'hôpital. Le lieu de la fin de la vie d'un patient qui au cours des trois derniers mois de sa vie a passé deux semaines chez lui, trois semaines à l'hôpital, un mois chez lui, une semaine à l'hôpital et qui restait à la maison les deux dernières semaines de sa vie, c'est quoi le lieu de sa fin de vie ? C'est chez lui ou c'est à l'hôpital ? Alors le petit jeu savant de mes collègues statisticiens, c'est de calculer la moyenne. Pour M. Martin, la moyenne de son lieu de vie, ça l'intéresse moyennement. pour tenter de s'en tirer et de faire une espèce de petite pirouette malgré ses difficultés qui ne sont pas selon méthodologiques, qui sont pratiques, comment on essaye de comprendre où les personnes finissent leur vie, non pas pour le plaisir d'avoir un beau tableau, mais pour essayer ensuite de mieux décortiquer ce qui se joue dans ce lieu de la fin de la vie et ce lieu du décès qui, encore une fois, peuvent être des lieux différents et un lieu de fin de vie qui est aussi un lieu de décès, et il s'y joue des choses très différentes d'un lieu qui n'est entre guillemets que celui de la fin de la vie, le décès se produisant ailleurs. L'astuce consiste à raisonner en termes de trajectoire de fin de vie pour deux raisons, deux avantages. Le premier, ça fait chic. Ça fait très santé publique et donc ça fait chic. Et ensuite, c'est moins important que cette première raison, mais ça permet de mieux coller à la réalité de ce que les patients et de ce que leurs proches vivent pendant cette période de la fin de la vie qui est une période de progression de la maladie, d'aggravation du handicap, de renforcement des difficultés psycho-affectives ou des difficultés familiales. Raisonner en termes de trajectoire, c'est essayer de suivre le patient et non pas d'essayer de mettre le patient dans les cases qu'on a construits après qu'il soit décédé dans un joli tableau Excel. La difficulté, c'est qu'on ne dispose pas en France, faute de travaux menés jusqu'à présent. Je rappelle que la fin de vie est un sujet qui fait débat depuis 25 ans dans notre pays et que nous avons eu 27 sondages et une étude. C'est dire l'importance que l'on donne aux faits dans ce pays. 27 sondages, une étude et donc un débat qui est évidemment alimenté sur une base solide, fiable et factuelle. Chacun y allant sa petite observation. J'ai la mienne à la limite, mais vous vous en fichez. Ce qui vous intéresse là, ce n'est pas que je vous présente mon opinion, c'est que j'essaye avec les données dont on dispose et celles dont on ne dispose pas d'éclairer un petit peu le sujet. Ça en France aujourd'hui c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y a eu très peu, sans parler de travaux scientifiques, les américains, les britanniques font ça. Probablement qu'en France ça prendra encore des dizaines d'années, mais au moins qu'on ait des choses un petit peu, comment dire, qui prêtent moins le flanc à la subjectivité, j'allais dire, douloureuse de l'expérience personnelle. Parce qu'aujourd'hui on n'a que ça. On a donc très peu de données sur les trajectoires de la fin de vie, sur les lieux où les personnes vivent la fin de leur vie. On a une étude qui sera publiée dans quelques mois dont je ne peux pas vous dévoiler les résultats tout simplement parce qu'ils ne sont pas consolidés et je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été menée en Belgique et aux Pays-Bas, nos voisins européens et les tendances que je vous présente qui sont affichées ici, je vous rassure, sont très similaires aux résultats préliminaires qu'on a. Les résultats de l'étude française ne seront pas à la virgule près ce que je vous présente ici mais les tendances sont identiques. Je ne crois pas qu'il y ait besoin de beaucoup de commentaires sur ce graphique. Vous avez en bas le nombre de jours avant le décès. Ça part de J-90 à J-3 J-1 J-0 le moment du décès. Et en fonction de ce lieu, sur un panel de 5 000 situations de fin de vie, nos collègues belges ont regardé où étaient les personnes. La courbe en bleu, c'est le nombre, la proportion de patients, de personnes qui sont 90 jours avant leur décès à la maison. 60%. Seuls 8% des personnes sont à l'hôpital. Et vous voyez les deux courbes qui se croisent. la courbe du domicile plonge littéralement à partir de J-36. Donc en gros, le dernier mois de la vie se caractérise par un taux très important de transfert plus ou moins prolongé à l'hôpital et donc d'une proportion beaucoup plus faible de décès à domicile et de présence à domicile. Vous voyez la courbe bleue, c'est la proportion de patients qui sont à domicile à J-90, J-60, J-45, J-30 et J-3 et vous voyez que ça plonge. à l'inverse, la courbe rouge, la courbe des personnes qui sont à l'hôpital pendant leurs derniers jours de vie, elle augmente de façon importante. Les USP, ça nous rassure, la France n'a pas vraiment à rougir de son taux d'équipement, c'est à peu près comme chez nous, 7 à 10% des patients y décèdent, ce qui est la moyenne française aujourd'hui. voilà les chiffres de nos collègues belges, on a des tendances encore une fois qui sont très proches, mais je ne peux pas vous livrer les résultats de l'enquête française, on a dans les trois derniers mois de vie, 40% des malades sont transférés au moins une fois à l'hôpital, presque un sur deux. Maison, unité de soins palliatifs, vous avez vu, c'est assez négligeable et Maison, EHPAD, c'est pareil, ça ne se joue pas dans les 90 derniers jours de vie, ça se joue bien avant. La proportion de personnes qui sont transférées et non, sont transférées au moins deux fois à l'hôpital et on sait qu'aujourd'hui, 58% des Français jugent que l'hôpital est le moins bon lieu pour finir sa vie. Paradoxe, 58% c'est pile poil la proportion de gens qui meurent à l'hôpital. Je pense que la question de la fin de vie et je vais m'arrêter là parce que le temps file, pose en creux la question du pourquoi, le pourquoi du souhait des personnes de finir leur vie chez elles. Ce n'est pas de finir leur vie à domicile, le domicile c'est une donnée j'allais dire presque administrative et légale, c'est froid le domicile. Vous ne dites pas que vous habitez à domicile, vous habitez chez vous, vous habitez dans une maison et votre maison ce n'est pas que quatre murs et un toit. Ce serait trop simple. Ce sera l'enjeu de la journée donc je ne vais pas détailler mais je crois qu'il y a une vraie nécessité aujourd'hui de comprendre ce que les français, ce que les personnes malades et leurs proches quand ils sont confrontés à ces situations mettent derrière le je veux finir ma vie chez moi. Parce que ce n'est pas si clair que ça. Les gens y mettent finalement des choses très différentes, on sait qu'ils y mettent la question du lieu familier, la question de l'intimité, la question de la préservation d'un certain périmètre de liberté. Beaucoup de proches qu'on a rencontrés nous disent par exemple c'était bien parce qu'au moins il pouvait fumer à la maison, il pouvait manger ce qu'il voulait, il avait ses petites habitudes, il avait sa chambre, il avait son lit, il avait ses draps, il avait son petit truc ou son petit machin. ça a cette dimension j'allais dire des habitudes de l'intimité du quotidien elle est importante mais probablement qu'il n'y a pas que ça ce sera l'intervention de tout à l'heure sur l'enjeu de la scène et de ce que c'est qu'un domicile je ne veux pas creuser mais je pense qu'il y a une nécessité d'aller chercher dans le pourquoi parce que finalement ça n'a pas été fait tant que ça dans des enquêtes qui vont au-delà d'une observation locale qui donne des informations intéressantes mais qui par définition ne donne des informations que sur la localité observée. Et puis le pourquoi du transfert pourquoi ces personnes qui vivent la fin de leur vie chez elles n'y meurent pas ? Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt il est faux de penser que tout le monde veut mourir chez soi quand on demande aux gens avant d'être confronté d'une façon ou d'une autre c'est très clair on veut tous mourir chez nous encore une fois je vois mal pourquoi on dirait qu'on veut mourir dans un lieu froid pas très humain dans lequel on ne connait personne bon mais une fois confronté à la perspective de la maladie de l'angoisse que ça peut susciter chez soi et chez ses proches on a observé dans les entretiens qu'on a menés dans les enquêtes qu'on a lancées un vrai changement de souhait au décours de la maladie et notamment au décours du dernier mois de vie la proportion de patients notamment j'allais dire par angoisse vis-à-vis de ce que leurs proches peuvent endurer un nombre non négligeable de patients demande à être transférés à l'hôpital et je pense que ça mérite d'être interrogé je pense aussi que tous ceux qui sont transférés à l'hôpital dans leur dernier mois de vie ne souhaitaient pas être transférés à l'hôpital je vais vous mettre deux derniers verbatimes une aidante qui nous dit à propos de sa maman elle est allée d'autres fois à l'hôpital elle est partie avec le SAMU grand stress et tout gros bazar donc je me disais qu'elle pourrait mourir comme ça aux urgences c'est ce qui s'est passé pour cette dame là qui a été hospitalisé en urgence via le 15 parce que ses proches ont paniqué au moment de l'agonie et j'allais dire il ne s'agit pas de porter un jugement un peu dédaigné en disant pourquoi ils ont paniqué on leur avait pourtant expliqué je ne vais pas vous apprendre que c'est des périodes de la vie où n'en déplaise à nos gouvernants il n'y a pas que du rationnel tout ne se met pas dans des cases et tout ne s'explique pas par des schémas simples et statistiques tout n'est pas mécanique ce n'est pas parce qu'on explique quelque chose ce n'est pas parce qu'on prend un peu de temps pour essayer de rassurer que les gens sont rassurés ces petites phrases nous disant qu'avec une loi ou une autre on va abolir la souffrance ça me laisse un peu dubitatif d'autant plus dubitatif qu'il faudrait se méfier d'une société qui prétend l'avoir fait si au motif d'abolir la souffrance on abolit les personnes le pas est vite franchi un dernier chiffre pour conclure puisqu'il est question de chiffres 2,5% c'est le pourcentage en 2010 de médecins généralistes formés aux soins palliatifs notre pivot du système de santé n'est pas vraiment outillé pour être le pivot dans ces situations là merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous